Partager sa chambre n'est pas facile, mais c'est une leçon pour la vie. Et aménager une chambre pour deux enfants peut être une solution intéressante pour économiser la place et pour avoir un bureau ou une chambre d'amis dans votre aménagement. C'est aussi parfois la seule solution qu'on a dans les grandes villes notamment, où les appartements sont de plus en plus petits. Je vous propose aujourd'hui de voir un exemple d'aménagement de chambre pour deux enfants sur une surface de 16 mètres carrés qui a été réalisée dans le cadre d'un projet de réaménagement dans T3. On y va! Bonjour, comment allez-vous? Alors, cette chambre, elle est en effet relativement spacieuse. 16 mètres carrés, c'est un peu le luxe pour une chambre d'enfant. Et il est plus facile d'aménager une chambre pour deux enfants quand on a 16 mètres carrés, en effet. Cet aménagement est le résultat d'une transformation complète d'un appartement où, en fait, le salon et une des chambres, la chambre parentale, étaient inversées afin de justement permettre d'avoir plus d'espace pour aménager une chambre pour deux enfants. Et l'ancienne chambre des parents a été ouverte sur la cuisine, salle à manger et les espaces de circulation afin de créer une pièce de vie confortable. Donc, ici, sur 16 mètres carrés, on a divisé l'espace en deux parties en longueur et la séparation entre ces deux moitiés de chambre se fait de manière symbolique avec un simple rail et quelques panneaux coulissants qu'on peut moduler en fonction des besoins. Pour cet aménagement, compte tenu du fait qu'on a un petit peu de surface, j'ai opté pour des lits surélevés sous lesquels on peut mettre un pouf, on peut accueillir un ami qui vient pour une soirée pyjama ou alors on peut tout simplement ranger le bazar quand on ne sait pas trop quoi en faire. On a également un espace bureau pour chacun des enfants et un placard intégré, encastré, qui a été divisé en deux pour proposer un espace de rangement pour chaque enfant de manière indépendante. Ce que j'aime particulièrement bien dans cet aménagement de chambre pour deux enfants, c'est le fait d'avoir décalé le côté lit et le côté bureau parce que selon mon expérience, je trouve que parfois ça peut être difficile de mettre les lits côte à côte et les bureaux côte à côte puisque les enfants ont tendance à se perturber l'un l'autre. Alors que de cette manière, ils partagent la chambre mais lorsqu'ils font une activité similaire, soit ils sont tous les deux en train de bouquiner dans leur lit ou alors ils sont tous les deux en train de faire leur devoir ou faire un dessin sur leur bureau, et bien ils bénéficient d'un espace relativement autonome. Tenu du plan d'enjancement pour cette chambre pour deux enfants, une question qu'on me pose souvent, c'est pourquoi je n'ai pas glissé les bureaux sous les lits surélevés ? Alors mon avis personnel, c'est qu'il n'y a pas de pire endroit pour mettre un bureau qu'en dessous du lit surélevé. Au niveau de la lumière naturelle, c'est vraiment pas idéal. C'est les bureaux des enfants proches de la lumière naturelle et si vous pouvez les placer de manière à ce que la lumière naturelle arrive de la gauche pour les droitiers et de la droite pour les gauchers, c'est l'idéal. Si ce n'est pas possible, il faut prévoir une lumière artificielle pour compléter la lumière naturelle notamment. Les murs dans cette chambre ont été peints avec une couleur très claire, donc on a un beige très clair et il y a une tâche de couleur, une tâche en forme géométrique au niveau de chaque bureau permet de personnaliser son espace. Du coup, si vous avez par exemple un garçon et une fille, vous n'avez plus à choisir uniquement des couleurs neutres qui peuvent plaire et aux garçons et aux filles. Chaque enfant va pouvoir mettre la couleur qu'il veut. De la même manière, ici, les lits superposés sont des lits réalisés sur mesure et les marches sont colorées, sont réalisées avec un mélaminé coloré, ce qui permet de personnaliser en fonction de ses préférences. Bien sûr, ce type d'aménagement peut tout à fait être réalisé aussi avec des lits surélevés achetés dans les grands magasins. Et d'ailleurs, dans l'article du blog pour lequel vous allez trouver le lien ici et aussi dans la description de la vidéo, vous allez trouver une sélection shopping, donc une sélection de produits similaires à ceux qui ont été utilisés dans la visualisation. Une fois de plus, pour la visualisation, j'ai créé mes meubles de lits surélevés sur mesure. Vous allez voir que l'espace sous les lits est en partie encloisonné. Cela permet d'y caser notamment des meubles de rangement bas puisque cela peut être une opportunité pour mettre des caissons pour les puzzles, pour des figurines, les billes, etc. Vous savez, dans une chambre d'enfant, on a toujours un tas de bazar à ranger. Donc, plus on a d'espace de rangement, plus c'est pratique. Je vous rappelle que sur le blog Logement éco-responsable, vous pouvez télécharger la checklist de la rénovation pour débutants, un document au format PDF qui vous sera très utile, notamment si vous prévoyez de faire des travaux de rénovation chez vous. Elle permet de clarifier les étapes d'une rénovation, les professionnels qui vont vous accompagner à chaque étape et les priorités à garder en tête pour chaque étape de votre projet. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me donner un petit coup de pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et puis laissez-moi un commentaire avec vos questions. Je vous rappelle qu'une fois par mois, je fais une émission en direct, réponse à vos questions. Donc, si vous avez des choses qui vous préoccupent en ce moment, n'hésitez pas à laisser un mot et je vais essayer de vous répondre dans la prochaine session. Merci et à très bientôt en ligne. Au revoir. Sous-titrage ST' 501